Musique J'appelle Nathalie ici présente à se présenter ici peut-être pour un tout petit moment c'est pour ouvrir la séance Ludovic et Romain sont juste là ils sont très occupés par la régie Corinne qui est ici et puis il y a Claude Claude qui est là-bas qui s'occupe de la vidéo donc ils ne sont pas à la tribune mais ils sont très occupés par le colloque voilà il y a Arnold qui est à l'accueil enfin voilà donc on est à peu près au complet un grand merci d'avoir fait le déplacement pour venir ici certains je sais viennent de relativement loin et un bonjour également aux participants à distance qui nous écoutent avec attention tu peux t'appeler Arnold tu viens le ah oui appelle-le moi je peux pas voilà donc puisqu'on en est au remerciement évidemment nous remercions les autorités municipales qui pour la troisième fois nous ont accordé cette magnifique salle et auparavant nous étions pendant des années au sous-sol dans l'auditorium qui est très confortable mais évidemment qui n'a pas le même cachet que cet endroit historique voilà et donc il y a des et évidemment il faut excuser un certain nombre de personnes qui espéraient pouvoir venir mais qui n'ont pas été en mesure de le faire pour des raisons d'agenda en particulier en premier lieu la ministre Nicole Belloubet qui connaît bien le mouvement parce que elle a connu entrer en Tibi à Toulouse et nous nous avons aussi vu lors des journées de la refondation de l'école en quatre ans je sais plus exactement la date 2005 peut-être voilà et donc parmi les personnes qui ne peuvent pas venir il y a aussi nos interlocuteurs nos interlocutrices de la DGESCO notamment du bureau de l'innovation pédagogique qui voulait venir mais dont l'agenda professionnel n'a pas permis qu'elle le fasse voilà et au passage comme aimait bien le dire André Antiby nous avons depuis les années 2000 le soutien de tous les ministres de l'éducation nationale et aussi d'enseignement supérieur quelle que soit leur sensibilité c'est une des caractéristiques de notre mouvement à laquelle nous tenons alors avec André Antiby évidemment au dernier colloque le dernier colloque c'était en décembre le 2 décembre 2022 c'était donc le premier après le choc que nous avons tous éprouvé de la disparition soudaine d'André Antiby le 20 mai 2022 et donc on a eu effectivement on a éprouvé ce choc et on a tenu évidemment à continuer l'oeuvre à commencer au nom des mêmes valeurs qui ont fait qu'il a mis en évidence la constante macabre dans les années 2000 que ce mouvement a proposé l'idée d'un contrat de confiance entre enseignants et enseignés qui a été extrêmement fructueuse en termes de réussite et de climat scolaire aujourd'hui donc nous continuons mais notre propos c'est quand même de ne pas avoir une réflexion arrêtée au stade des années 2000-2010 mais de la prolonger de l'élargir en particulier à des aspects de pédagogie notamment de pédagogie participative et André Antiby lui-même avait déjà amorcé ce tournant lors du colloque de 2020 il avait souhaité que le thème soit autour de l'idée de donner du sens qu'est-ce que signifie donner du sens alors il avait mis l'accent sur les la façon quelquefois dont on croit donner du sens et en fait on tombe à côté donc il avait un peu mis ça en relief mais avec aussi l'idée positive ben voilà c'est un défi à relever qu'y compris les élèves entre eux trouvent du sens au savoir et au savoir-faire bon je vais pas être trop long je rappelle simplement j'allais dire l'obsession d'André Antiby et la nôtre qui se traduit par notamment le titre de son ouvrage et au passage Corinne vous parlera des ouvrages qui sont là-bas c'était pour des élèves heureux en travaillant voilà c'était vraiment son objet le bien-être et la réussite scolaire comme il disait sans laxisme mais avec tout l'accompagnement nécessaire voilà et donc notre colloque commence par une première phase qui est une table ronde en deux moments pour pas que ça soit trop long avec une pause entre les deux le thème général c'est comme vous le voyez dans le programme l'engagement des élèves dans l'évaluation et les apprentissages alors c'est pas par hasard qu'on a mis l'engagement des élèves c'est un peu dans la lignée de ce que je viens de formuler voilà je pour proposer éventuellement si Nathalie a quelque chose à rajouter elle sera bienvenue merci Gérard Nathalie qui est vice-présidente du mouvement et référente scientifique merci merci Gérard bon au-delà de je suis donc professeur en didactique des mathématiques à l'université de Rouen-Normandie et également directrice de l'inspect de Rouen-Normandie c'est vrai que j'ai rejoint le mouvement on va dire happé par l'enthousiasme d'entrer en Tibi qui voilà qui a su montrer effectivement l'intérêt au-delà de toutes nos positions en fait de penser à l'élève de penser pour lui et de penser justement pour qu'il puisse réussir c'est quand même la finalité absolue donc voilà c'est important pour nous d'être là aujourd'hui d'essayer de continuer de faire vivre l'oeuvre d'André Antiby c'est pourquoi voilà merci d'être là donc effectivement il va y avoir ce matin deux tables rondes qui sont chapeautées si je puis dire par une par une même thématique et la première table ronde sera il y aura Alain Boissino qui est un ancien recteur et qui suit le mouvement depuis longtemps également Aziz Jella mais peut-être que voilà mais c'est pas à moi de les présenter je laisserai ils se présenteront en tout cas c'est une première partie avec voilà des personnalités à la fois institutionnelles avec voilà une excellente connaissance du système et du fonctionnement donc ce sera la première table ronde et j'animerai la deuxième table ronde avec d'autres d'autres collègues avec une dimension scientifique mais en fait le scientifique il est aussi il est aussi dans la première table ronde et c'est pas une voilà c'est pas une opposition en tout cas ça permettra de donner une continuité à ces débats autour donc de la thématique de l'engagement étudiant dans les apprentissages et dans l'évaluation donc on a on a un petit peu de retard et on s'en excuse donc on va peut-être tout de suite commencer on va on va demander donc aux intervenants on va laisser la place aux intervenants de la première table ronde et voilà merci à vous alors Pascal Boucher je suis journaliste oui j'ai oublié j'ai oublié de présenter Pascal Boucher de l'agence Tout-Édu qui va se présenter lui-même et que nous remercions chaleureusement merci donc je disais donc je suis journaliste responsable du site Tout-Édu abonnez-vous rabonnez-vous voilà c'est tout pour la publicité mais avant d'avoir été journaliste j'ai été enseignant prof de français et ce thème de l'engagement j'ai envie de l'introduire un peu à ma façon j'espère que Gérard et Corinne me pardonneront Corinne me pardonneront souvent je me suis aperçu au conseil de classe que je me retrouvais avec le prof d'éducation physique parce que finalement nous avions la même préoccupation qui n'était pas la perfection bien sûr que je suis et je reste très attaché aux accords de participe d'AC et que je pense qu'on osait très mal d'ailleurs d'enseigner de façon beaucoup plus simple et efficace mais ce qui comptait en tout c'est qu'avant qu'il y ait des accords qui est un texte et donc qu'il y ait des gamins qui est qui est osé écrire pas reproduire selon les faits mais qui est osé écrire quelque chose qui vient d'eux qui correspond à donc un engagement et et le prof de bien savait la même interrogation le problème n'était pas que les enfants s'achèrent de l'église etc ils savaient quand même mais qu'ils y allaient voilà qu'ils aillent dans les apprentissages dans les engagements dans l'action dans un groupe dans un collectif voilà c'était ce que j'avais envie de dire pour lancer cette question de cette première d'interrogation avec à côté de moi deux personnalités de l'institution éducation à l'impossible qu'on ne présente plus donc je vais faire quand même des préféritions à l'impossible inspecteur général ancien éducateur ancien président de l'association de l'association des enseignements français et c'est comme ça que nous sommes d'abord rencontrés et puis qui est assez générale sociologue inspecteur général je ne sais pas au-delà de pro-lutif particulièrement sur ces questions de démocratie lequel peut-vous deux à l'un bonjour je vais essayer de commencer alors avec une difficulté que j'avoue que c'est que le thème que vous avez usagé est tellement large que je vais être obligé de resserrer un petit peu le champ de la réflexion en espérant ne pas être hors sujet des erreurs de dissertation que j'ai déjà dit si je n'avais pas le champ mais vous avez utilisé un certain niveau bien sûr évaluation et puis engagement on n'entend pas très mal je peux essayer plus près c'est mieux comme ça voilà franchement donc évaluation et engagement je pourrais essayer de lancer la réflexion autour du dialogue de ces deux termes et en partant d'un constat que j'ai fait mais qui est facile à faire au moment en travaillant et en mettant sur ces questions c'est que le terme d'évaluation n'apparaît pas dans le fameux dictionnaire de l'éthologie qui fut comme vous le savez au tournant des 19ème et des 20ème siècle la bible livre officiel en quelque sorte en tout cas de l'enseignement de l'humain et de beaucoup de maîtres il n'y a pas de rubrique dans les dictionnaires qu'on prend très complète sur l'évaluation tout simplement parce que la notion d'évaluation en tant que telle n'existe pas à l'époque ça n'est pas une problématique qu'est-ce qu'on trouve dans ce domaine comme type de réflexion à l'époque ce sont des notions assez différentes du part il y a toute une réflexion mais je ne me en tirerai pas là-dessus sur ce qui concerne la discipline c'est-à-dire le fait d'obtenir que les élèves par leur comportement par leur performance scolaire soient conformes à un certain modèle supposé le modèle normal on ne les évalue pas mais on essaie d'obtenir qu'ils ressemblent le plus possible à ce modèle type qui serait celui au point de fois de l'énerve tel qu'on le rêve tel qu'on imagine tel qu'il serait normal c'est d'ailleurs l'époque des écoles normales précisément davantage des écoles normales dont le nom est très significatif et si un élève s'éloigne trop de ce modèle type de ce modèle idéal et bien il faut corriger cette déviation il faut redresser les élèves au sens des maisons de redressement dont on sait aussi le rôle en ces temps-là donc la problématique de l'évaluation n'a pas de place puisqu'en fait on est entièrement tourné vers une espèce de modèle idéal auquel il convient de se conformer première remarque deuxième remarque toujours dans le dictionnaire de l'Efadonin de Luisson il y a un autre terme qui apparaît et à partir duquel va peu à peu se faire jour la problématique de l'évaluation au long du XXe siècle ce terme c'est une émulation il y a un long article extrêmement intéressant rédigé par Ferdinand Luisson lui-même sur l'émulation vous savez que ce dictionnaire de pédagogie est évidemment un travail collectif qui a réuni les contributions de très nombreux spécialistes de haut rang à l'époque et que Ferdinand Luisson se réservait de rédiger lui-même un certain nombre article qui lui tenait particulièrement à cœur et donc il y a cette réflexion sur l'émulation en quelques pages que je veux vous inviter à lire attentivement le dictionnaire disponible en ligne sans difficulté j'aurais dû vous l'idée de faire de l'émulation c'est que il y a place dans le monde scolaire pour l'émulation à condition de distinguer deux formes d'émulation la bonne et la mauvaise qu'est-ce que c'est que la bonne c'est l'émulation qui consiste pour un enfant à essayer de faire mieux que s'il faisait précédemment c'est-à-dire c'est l'émulation par rapport à soi-même et j'ai envie de dire que là on rejoint la notion d'engagement comme ça nous a proposé tout à l'heure on pourrait dire au fond qu'il y a une émulation active c'est celle qui permet de progresser par rapport à soi-même et à fin de l'ambition on prend bien soin de distinguer très soyeusement cette émulation active de la mauvaise émulation la mauvaise émulation c'est celle qui consiste à concurrencer les autres c'est celle qui consiste à être dans une logique de classement et de rivalité avec les autres et il insiste sur le fait que autant la première émulation c'est l'émulation active est facteur de progrès pour l'individu et pour la collectivité pour la classe pour son ensemble autant l'émulation qui est rivalité elle est au contraire délitaire puisqu'elle oppose les acteurs et les élèves dans les grandes les uns aux autres alors ce qui est amusant d'ailleurs je ne crois pas être trop long sur le fait qu'il est en puissant même si c'est je trouve très intéressant ce qui est significatif c'est qu'il répond à la fin de l'article à une objection que certains ont pu le faire déjà du droit contre enfin quand même c'est significatif prépare les jeunes à la vie en société et dans la société il y a bien des relations de rivalité avec les autres il y a bien des relations de concurrence entre les individus donc il faut aussi les préparer à ça et finalement il s'en répond alors en posant une distinction qui est à la fois historiquement datée mais à telle et telle que je trouve essentielle il dit oui mais il faut distinguer un enseignement primaire et un enseignement primaire qui est un enseignement qui s'adresse à toute une génération et qui met en place les connaissances et nous dirons maintenant les compétences de base là il faut uniquement s'appuyer sur la bonne émulation et il faut exclure toute relation de concurrence en revanche l'autre émulation c'est ce qui consiste à se distinguer par rapport aux autres et qui d'un certain point de vue prépare à la vie de société ça c'est tout l'enseignement primaire parce que l'enseignement primaire forme reconnaît-il c'était à l'époque comme vous le savez forme les futures élites de la société c'est-à-dire ceux qui occuperont des positions de pouvoir ou effectivement la distinction par rapport aux autres jouent un rôle et si j'évoque cet aspect-là du sujet c'est parce qu'évidemment il pose il nous rappelle quelque chose qui reste encore aujourd'hui je crois complètement essentiel c'est que dans la relation avec l'évaluation et avec la conception soit engagée et active soit au contraire passif et subit de l'évaluation il y a un lien avec la distinction bien connue entre l'ordre du primaire et l'ordre du secondaire et autant dans ces grands primaires encore aujourd'hui on acquiesce volontiers à lutter un progrès par rapport à soi-même des enfants et sans relation de concurrence avec les autres autant le secondaire est marqué encore aujourd'hui oserais-je dire en ces jours plus que jamais par la relation de concurrence entre des élèves qui doivent faire la preuve qu'ils sont au niveau de tout le débat actuel sur les groupes de niveau où on voit ressurgir cette conception de l'élimination passive suivie concurrentielle que Ferdinand Lisson démonserait dans son dictionnaire alors je ne voudrais pas être trop long je crois que vous avez prévu d'organiser nos échanges parce que tu me coupes la parole mais à partir de cette réflexion sur l'élimination on va voir peu à peu au long du 20ème siècle naître la problématique de l'évaluation mais avec beaucoup de prudence et pendant encore très longtemps avec des textes officiels il y a de nombreux textes qui ont été publiés là-dessus qui fidèles à l'élimination prennent bien soin de montrer que l'évaluation commence à apparaître avec des circulaires très intéressantes et que cette évaluation ne doit pas être mise en concurrence les enfants les uns par rapport aux autres et que ce qui compte c'est la notion de progrès par rapport à soi-même il y a en particulier une circulaire tout à fait étonnante et assez admirable dès qu'un fort juste après les événements de mai 68 alors les plus anciens ici se souviennent c'est l'époque où dans l'établissement scolaire on voulait en effet renouveler les problématiques de notation et évagation et où le progrès à l'époque consistait à remplacer la notation de 0 à 20 par A, B, C et E puisque le jour nous nous sommes rendus compte que après tout ça se convertissait assez facilement en notant de fragments de l'échelle de notation il ne faut pas récemment les choses surtout quand un peu comme dans les agences de notation financière internationale on a fait apparaître des A plus plus des A moins un moins etc etc mais la circulaire de la forme on la trouve encore facilement en ligne tout à fait admirable parce qu'elle explique de façon un peu défoncive que bien sûr il faut évaluer mais que ça ne doit pas prendre trop de place que l'important c'est d'enseigner c'est pas d'évaluer et que si l'enseignement était bien conçu les procédures d'évaluation seraient en fait complètement intégrées dans la démarche de l'apprentissage et ne seraient que les paliers successifs de la progression de l'enfant dans les apprentissages et tout ce texte est extrêmement intéressant et encore une fois continue à mon avis à pouvoir fonder une réflexion constructive sur la notion d'évaluation je crains malheureusement et je vais peut-être m'arrêter là je crains malheureusement qu'actuellement nous soyons dans une phase régressive par rapport à cette conception qui vient de l'effort de l'enviation de ses successeurs alors d'une part parce que pour des raisons sociales et politiques complexes on voit actuellement ressurgir dans la problématique du niveau c'est lié à une espèce d'électrochoc qui ont constitué des enquêtes internationales mais aussi on est bien dans la problématique du coup de l'émulation qui consiste à se combattre aux autres et plus à progresser par rapport à soi-même et donc il y a cette idée que la France ne serait plus libre par rapport aux pays étrangers et que pour retrouver le bon niveau il faut que plus d'élèves français accèdent à ce bon niveau et que du coup il faut distinguer d'autres autres élèves et que du coup il faut faire des coups de niveau de niveau dans le raisonnement sous la place avec toutes les difficultés que ça présente et puis d'autre part nous sommes dans une société très différente de cette troisième république naissante qui est une société obsédée par l'évaluation au mauvais sens du terme nous sommes les uns et les autres harcelés par des procédures révélicatives on ne peut plus aller acheter sa baguette de page de Blanchet du Poing sans recevoir ensuite un SMS ou un mail qui vous demande si vous avez été content des prestations de Blanchet de Blanchet et si la baguette de Blanchet était quitte à point ou pas et si vous la recommanderiez à vos amis et c'est vrai pour à peu près tout ce que nous faisons on est à chaque fois des états spécifiques ou on se connaît renvoyés à une espèce de pression évaluative et cette pression évaluative elle est tellement forte parce que en fait nous ne sommes plus sûrs de rien et là aussi contrairement à l'époque des fêtes de l'on-luisson où il s'agissait d'instaurer et de conforter les valeurs à la fois sociale et éducative nous sommes actuellement dans un monde qui doute de tout la meilleure preuve d'ailleurs c'est que ce qu'au public passe son temps à chanter des accortations aux valeurs et on tourne en rond les valeurs républicaines des valeurs républicaines des valeurs républicaines et on les invoque d'autant plus qu'on est un foutu de les définir et de leur donner réellement corps d'échec et que au plus grand doute s'insinue dans l'opinion sur ce qu'elles signifient réellement d'autant que dans de très nombreux pays de très nombreuses cultures etc. se font jour des références idéologiques qui sont aux antipodes du pacte républicain tels que de la voyeurité des lumières et d'un frère républicain et donc dans ce qui m'a d'incertitude comment ne plus constater l'adéquation à un modèle idéal qu'est-ce qu'on fait ? On passe son temps à évaluer mais évaluer pourquoi ? Évaluer quoi exactement ? On finit par ne plus très bien le savoir et je crains que cette obsession de l'évaluation qui a créé de la société contemporaine je crains que ce retour en force de l'émulation négative définie par Frédéric Huisson contre l'émulation positive et constructive qu'il promène je crains que tout cela ne soit un signe très profond du malaise de nos sociétés Alors après il peut y avoir également des plans techniques sur le type d'évaluation la façon de faire etc. On y reviendra peut-être mais je crois qu'au départ il faut déjà se demander d'où ça vient cette préoccupation et quelle tournure ça prend actuellement avec des inquiétudes à mon avis qui accompagnent cette interrogation Merci J'ai été particulièrement heureux de cette réflexion sur les valeurs républicaines qu'on invoque sans pouvoir vraiment les définir avec un flou sur la définition des glissements qui correspondent quelques fois toujours de différentes couleurs politiques qui se posent évidemment de questions Aziz je ne sais pas si vous avez envie de réagir à cette question là je proposerais de prendre ce qu'il y a pour la main et ensuite d'être prêt pour avoir un peu l'échange est-ce que je peux avoir une majeure sur la question vous voulez oui si je vais me mettre ici très bien ça marche question d'abord merci pour l'association de m'avoir invité ça va vous entendez bien voilà donc pour m'avoir invité pour traiter ce sujet il y aura des choses sur lesquelles je vais revenir mais qui vont faire écho à l'intervention de mon collègue c'est visible ce que j'ai proposé ici c'est l'évaluation des élèves qui est une thématique que j'appellerai et que je vais différer aujourd'hui de très passionnelle et vous savez que la thématique de l'évaluation est aussi passionnelle que la thématique de l'école en général parce que l'évaluation par exemple souvent elle est confondue avec le contrôle souvent elle est confondue aussi avec des enjeux qui sont des enjeux qui ne sont vraiment pas rien à voir parfois avec la formation on va parler d'un classement des élèves et à l'heure où on parle aujourd'hui de la question de l'évaluation au service des apprentissages ça croit que les enquêtes les plus récentes vente que des élèves et l'école maternelle intériorisent parfois des formes de relancement n'est pas sans effet sur le parcours des élèves et donc ce que je propose en quelques diapositives c'est de revenir à un certain nombre de résonner à un certain nombre d'enjeux évidemment sans prétendre à une quelconque une sostitivité alors bon je vous le fais dire de suite d'abord de l'étranger très grand mais certainement de l'économiste la première chose qui apparaît quand on parle de l'évaluation c'est d'abord le sonci c'est vrai que à l'instant si le terme n'apparaît pas dans le visionnaire et en même temps on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène à un moment donné à l'émergence que l'évaluation émerge quelles sont les finalités et quand on y réfléchit on s'aperçoit que d'abord le terme même d'évaluation théoriquement signifie donner de la valeur A la première chose c'est donner de la valeur quand on dit donner de la valeur ça veut dire aussi c'est un des écueils qu'on constate aujourd'hui c'est que l'évaluation met très vite en tension le travail c'est aussi du point de vue des élèves je vais revenir aussi sur les enseignants le travail des élèves et leur personne souvent il y a une certaine confusion entre est-ce qu'on évalue le travail de l'élève ou est-ce qu'on évalue sa personne et je me souviens dans une expérience antérieure dans le second degré je me souviens de ces moments du conseil de classe où on évalue évidemment les élèves avec un certain nombre de considérations que vous connaissez où on disait à des élèves représentants du conseil délégué de classe vous savez on n'évalue pas votre personne on évalue votre travail et concrètement les élèves ne font pas une distinction parce qu'imaginez une seconde qu'on dise la même chose concernant les enseignants l'évaluation de travail est-ce qu'on évalue votre travail ou est-ce qu'on évalue votre personne la distinction n'est pas aussi nette donc en fait cette question de l'évaluation elle interroge à différents niveaux d'abord la question du bien entre l'évaluation des apprentissages et l'évaluation de ce qui est attendu on s'aperçoit aussi que la notion d'évaluation est très confondue souvent avec la notion de contrôle comme je disais à l'instant et c'est vrai que je prends la raison très concrète qui vient à l'instant finalement à l'évaluation d'un peu partout dès qu'on a mis en place vous savez la démarche d'évaluation des établissements scolaires ça a suscité des interrogations en disant mais qu'est-ce que vous allez évaluer est-ce qu'il y a pas une recherche finalement de conformisme une recherche qui cherche finalement à identifier les écarts entre ce qui est attendu et le réel la question de l'évaluation évidemment est une question très passionnelle faute d'ailleurs souvent je pense qu'il y a beaucoup de définition mais sans doute aussi parce que les considérations autour de cette notion vont intervenir un certain nombre de représentations sur lesquelles je vais en venir on peut aussi se poser des questions que je formule ici alors je vais me former quelques-unes par exemple sur la question de la dédormatisation de l'évaluation dans un système qui classe comment on fait nous avons toujours cette tension que vous connaissez et que je rappelle simplement cette récule d'évidence nous avons un système scolaire qui d'abord gère des flux par rapport à des enjeux de place par rapport à des enjeux de communication de formation comment tu viens de compte de chaque élève comment travailler l'évaluation en termes d'apprentissage et pas seulement en termes de parcours je vais prendre un exemple très concret le moindre élève de classe de troisième c'est que l'évaluation en termes de notation et non pas en termes d'apprentissage a un effet sur les choix d'orientation c'est-à-dire que ce qui d'ailleurs pose des questions sur l'école c'est-à-dire est-ce que l'école est à la fois jugée de l'article pour déterminer les devenirs donc c'est pas une question évidemment secondaire quel est la souci donnée à l'évaluation finalement collective par rapport à l'évaluation individuelle est-ce que nous sommes capables dans un système qui donne une grande importance à l'évaluation et c'est en moyenne vous savez qu'un lycéen a une évaluation tous les deux jours et je pense que ça s'est bien accéléré parce que les évaluations de la DEP là je ne fais pas plus sur l'enquête de 2021 je pense qu'avec la réforme du baccalauréat l'évaluation évidemment a pris de l'importance elle a quand même une vertu c'est que elle réinterroge les pratiques politiques elle réinterroge aussi ce qu'on appelle en sociologie les normes secondaires qu'est-ce que c'est les normes secondaires ? les normes secondaires ce sont les normes que les organisations produisent indépendamment des normes institutionnelles ils sont typiques l'élève peut travailler beaucoup dans une discipline durant une année et peut vous dire à la fin d'année j'ai une moyenne faible et il peut travailler moyennement dans la même discipline d'avoir une meilleure moyenne donc en fait les normes d'évaluation dans la mesure où elles ne sont pas partagées créent aussi une difficulté à comprendre le système ce qui interroge aussi sur comment on les construit comment on partage ces structures comme là alors du coup je vais partir ici tout simplement vous présenter en fait les raisons qui m'ont amenée je suis depuis plusieurs années des travailleurs de mon petit pays je suis bien avec des groupes c'est la question de l'évaluation n'était pas un sujet au départ mais elle s'est imposée avant à travers un certain nombre d'enquêtes je vais vous donner quelques exemples qui montrent à l'éducation ce qu'il y a encore des problèmes à faire quand j'avais en été sur les élèves lycées professionnelles dans plusieurs années beaucoup me disaient qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a donné un collège et ce que nous connaissons un lycée et la première des différences qu'ils invoquaient ce sont les évaluations alors qu'ils ne parlaient pas d'évaluation ils disent on a une meilleure d'autre par rapport ce qu'on a donné au collège ce qui d'un point de vue professionnel on voit aussi au fait que les enseignants de lycée professionnels certains ici qui ont déjà enseigné dans ces temps de formation ont une intention une certaine sensibilité plus forte vis-à-vis de la question de l'évaluation ils comprennent bien dans la majorité des états que l'évaluation est de nature modifiée à la relation aux élèves c'est pour cela que ça conduit à des évaluations un peu plus indulgentes au départ et il développe ce que j'avais appelé des risques pédagogiques pour pouvoir travailler avec les élèves à la préparation notamment du maths professionnel ou du CV et en fait les élèves au système et au lycée professionnel ils découvrent aussi des auto-savoides ce qui est intéressant alors je suis ici un mathématicien mais ils découvrent des savoirs qui sont qui réinterrogent un peu notre propre mode de fonctionnement dans le système scolaire c'est-à-dire ils découvrent la technologie plus à peu près on dit la technologie au collège il y a un peu une sorte de petit enseignement sans jugement de valeur dans le temps ils découvrent des activités professionnelles et ils découvrent aussi que la confrontation de ces activités non seulement elle permet de donner du sens à l'enseignement général qui est d'ailleurs un peu un sujet sur la question de la cohésie du gouvernement c'était sa bonne mais ils découvrent aussi qu'ils sont capables d'évacuer individuellement leur travail comme l'évacuation jusqu'ici a été vécue comme l'évacuation par le professeur je vous donne un exemple si l'élève fait un montage électrique ou si il fait un montage ou une réparation d'un moteur il utilise bien des notions de technologie mais il est capable de vérifier lui-même si ça marche ou ça marche pas l'enseignement quand je leur pose la question il y a l'heure en mathématiques en français et bien c'est le professeur qui sait donc il y a quelque chose de l'ordre de l'évacuation qui renvoie à l'auto-évacuation dans une activité dans laquelle ils sont capables aussi de réaliser leur propre capacité d'agir en processage comme en fait et je vais avancer pour ne pas prendre beaucoup de temps et qu'on puisse avoir discussion il y a peut-être attention à respecter le temps ce que je vous livre ici c'est évidemment ce sont plus des interrogations et dans les questionnements il y a quand même des interrogations qui sont réconnantes des interrogations qui sont toujours là-dessus comme par exemple la question de l'évacuation qui est pensée et travaillée finalement comme étant une des conditions qui permettent d'installer l'école bienveillante et exigeante évidemment je ne vous apprends rien en disant que c'est à la fois un constat que nous pouvons faire mais aussi une préoccupation c'est-à-dire que les élèves les moins bien évalués dans du système scolaire sont souvent ceux qui se décrivent scolairement alors que les élèves sont en rive c'est à l'école ce qui est écrit par d'autres critères donc en fait il y a quelque chose de l'ordre du parcours scolaire de l'ordre de l'évaluation sur la confiance sur l'engagement pour le dire tout à l'heure et sur finalement la mobilisation des élèves sur les apports de Saint-June et Saint-Pin c'est aussi une évaluation qui interroge forcément les manières d'enseigner et je vous donne un exemple alors j'ai travaillé sur les élèves qui sont professionnels mais j'ai aussi mené mon quête sur les étudiants en première année de l'université parce que je trouve que j'étais prof à une professeure de sociologie à l'Université de Lina et je me suis rendu compte très concrètement du décalage qui peut exister entre un cours qu'on considère comme étant bien fait et les modalités d'appropriation de ces cours par des étudiants par des étudiants qui n'étaient pas épanouis de façon régulière qui ne comprenaient pas toujours les attendus d'une institution avec beaucoup d'applicites on parle aussi dans l'éducation prioritaire mais on devrait aussi en parler d'autres pour avoir d'enseignement et en fait j'ai découvert en travaillant sur les modalités d'apprentissage des étudiants toute une réalité qui est ignorée par les enseignants c'est-à-dire comment j'apprends comment je réglise comment je travaille tout le travail qu'on appelle travail personnel d'étudiants évidemment était un camp entier qu'il fallait aussi travailler et essayer de comprendre par conséquent évidemment j'appense un peu pour dire et comme vous le disiez mon collègue tout à l'heure c'est vrai que c'est une thématique récente mais c'est une thématique qui appartait aussi très précisément dans la loi de refondation et la loi de refondation de 2013 que vous avez ici rappelle évidemment que les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanction donc on retrouve d'ailleurs le modèle évoqué tout à l'heure sur toutes les inquiétudes enfin non puissantes vis-à-vis du côté négatif de l'émulation et on trouve aussi cette question de la visibilité qui valorise les progrès je dois dire et je terminerai là-dessus parce qu'il y a pour laisser un peu le temps de la discussion et des échanges on va revenir sur d'autres sujets je dois dire aussi que quand on parle de l'évaluation il y a fondamentalement l'enjeu de la dramatisation de l'école parce que vous savez très bien nous savons tous qu'il y a des inégalités et d'apprentissage entre les élèves il y a des inégalités aussi qui ne tiennent pas seulement à l'école je prends la raison très valable nous sommes globalement une classe moyenne une catégorie plus favorisée beaucoup de nos élèves on parlait tout à l'heure de la musique beaucoup de nos élèves font des activités extrascolaires dans lesquelles ils vivent des expériences d'évaluation qui ont aussi des effets sur la violence c'est la relation aux enseignants donc les évaluations l'évaluation n'est pas que scolaire elle peut aussi se consommer ailleurs et peut-être qu'une des pistes ce serait aussi de travailler sur l'expérience de nos élèves pour pouvoir mieux comprendre pourquoi parfois il y a des inquiétudes vis-à-vis de l'évaluation pourquoi il y a aussi la difficulté chez les élèves à entrer dans l'évaluation formative dont on est en plus dans l'évaluation diagnostique ou l'évaluation qui classe quand les élèves disaient j'ai la moyenne donc ça me suffit de passer une classe à l'autre ça pose quand même quelques questions sur le sens de la formation et le sens de l'enseignement ce qui est ici sans compter justement là-dessus le fait c'est que je rejoins ce que disait M. Rossino le fait aussi que la question qui se pose évidemment c'est évaluer pourquoi faire à la fois comment mais aussi pourquoi faire merci merci Aziz alors je pense qu'il y a suffisamment de thèmes qui ont été lancés pour que vous ayez envie de rebondir d'intervenir de témoigner et d'interroger Gérard merci merci beaucoup donc de ces considérations qui sont éclairantes des complémentaires avec un accent je dirais prépondérant sur l'évaluation alors moi j'aurais voulu peut-être inventer un aspect qui est plus particulier enfin plus proche de l'apprentissage et ma propre expérience à l'université de Créteil en première année de licence nous avons aperçu que pour une part non négligeable d'étudiants l'approche la plus favorable était une approche de la pratique vers la théorie alors que notre tradition académique est tout à fait l'inverse de la théorie vers la pratique alors à l'université ça ne pose pas de soucis on nous prendrait des comptes on a une large autonomie disons pédagogique sur ce plan là est-ce que dans l'enseignement scolaire l'institution l'immédiat des courants de Sieno etc permettent une telle attitude et est-ce qu'elle devrait m'en permettre merci je vais vous dire d'autres petites choses pour avoir l'approche que vous évoquez c'est-à-dire essayer de partir du concret pour remonter un certain nombre de principes il faut accepter que le concret on le perçoit toujours à travers des objets de discrimination complexe et je crois que c'est ça qui est difficulté par rapport à notre transition scolaire c'est-à-dire qu'il y a dans notre manière de fabriquer des programmes scolaires notamment l'idée qu'il faut identifier les différents éléments de savoir de compétence à acquérir de façon aussi claire et distincte que possible et à partir de là des enseignements dans le meilleur des cas aux élèves si on veut partir non pas de ce savoir théorique construit et de la complexité réelle il faut accepter des temps d'attentement il faut accepter souvent un travail qui sera plus un travail interdisciplinaire que le travail qui se coube à l'intérieur du moule des disciplines classiques et ça c'est quelque chose que notre culture professionnelle a toujours beaucoup de mal à accepter regarder par exemple la tension bienvenue entre ce qu'on appelle le programme de discipline et puis tout le domaine de ce qu'on appelle les éducations éducation à la santé éducation à la faculté éducation à l'empathie depuis quelque temps il y a un certain de choses comme ça et en fait on est toujours sur cette dichotomie on n'a pas réussi on n'a pas réussi pas à dépasser cette opposition entre ce qui relève de comportement complexe et ce qui relève de savoir qui les met plus à enseigner alors je crois que là si on veut progresser sur ces sujets il faudrait vraiment un travail didactique systémologique de fond qui est un travail ambitieux que l'institution ne s'est jamais donné le moyen de faire parce que regardez ça en roche vous avez travaillé sur la maturité mais c'est pour ça que ça se présente on fait l'aide de mission au conseil des programmes et on vous dit voilà en un an vous allez refaire tout le monde que l'école primaire jusqu'à fin du collège dans un certain nombre de disciplines mais ça n'est pas convenable parce que si on fait ça ça veut dire qu'on est certain d'avance qu'on va reprendre les cadres traditionnels et les décliner simplement avec peut-être des insistances différentes sur telle ou telle notion mais on restera dans le cadre traditionnel et pour avoir une approche autre il faudrait se donner du temps c'est un peu une révolution à la fois égistémologique et égistémologique alors on peut avoir des exemples parce que le char évoquait tout à l'heure l'enseignement des règles d'accord du participle passé c'est un très bon exemple on est typiquement l'un d'un d'un de l'enseignement du français dont la déclinaison d'un certain nombre de savoir théorique est à plus de façon moins sûre d'ailleurs par des grands armérien on n'est absolument pas dans une réflexion et dans un travail sur l'utilisation concrète et quotidienne de la langue je ne voudrais pas multiplier les anecdotes mais je me souviens quand on a commencé à mettre en place dans les collèges de ces renseignements qui devaient correspondre à des temps d'individualisation et de rattrapage pour les jeunes collégiens et on m'avait emmené dans un collège des sommes en académie fièrement la principale on m'a montré comment c'est des choses absolument passionnantes pour travailler l'enseignement de la grande mère avec l'appui d'une nouvelle technologie j'étais allé les voir concrètement c'était une séance où le 15e-un était devant des ordinateurs et devant l'ordinateur ils avaient un programme qui était supposé en faire faire des manipulations sur l'accord et donc c'est passé par le pronomino en rêve qui en France encore se soucie d'accord de ne pas se passer et je n'en fiche pas d'un coup et voilà pour deux ans vous savez on peut faire une interrogation écrite dans la salle je pourrais être compris on serait tous en état d'insécurité sur le sujet dans certains états de figure on pense clairement on est pas et on n'est plus capable de faire des interactions par le pronomino réfléchie par le pronomino simple donc les élèves qui m'éduquaient comme ça ça consistait à cliquer sur la bonne case sur leur ordinateur ensuite ils leur donnaient un point qui est un peu général tel ou deux et puis après il y avait une petite mention ça c'est les codes de la confiance qui en disait mais rassurez-vous mais si vous avez une mauvaise date c'est pas très grave parce que les tolérances établies par la guérie française de telle année à de mettre qu'on peut écrire indifféremment telle chose que vous avez fait voilà séance de soutien sur la cause de la pro-donomino pour amener la française au collège en joli je crois l'année 2016 on rêve on rêve bon la réponse à notre question elle est à chercher de tout ça c'est-à-dire comment au lieu de partir d'un savoir théorique encore une fois plus ou moins consolidé qu'on l'enseigne de l'année comment partir de l'analyse des pratiques réelles et à partir de là tenter en effet de construire des régularités ce qui est en même temps que dans la française c'est exactement l'inverse de la pratique traditionnelle qui est consistée à travailler sur les irréionalités par rapport aux règles supposées mais donc on ne peut évidemment pas dissocier la réflexion sur l'évaluation un travail d'approfondissement scientifique et didactique qui actuellement pour ma part je ne le dis pas n'est pas fait parce qu'on est dans une logique de reproduction des savoirs disciplinaires traditionnels c'est très inscrit dans la culture française c'est un vous voyez la passion pour l'analyse pour tout ça des propos de dignité un de ces choses-là bon je m'en tiens à l'âme mais il y a même quelque chose à des questions je vais me permettre quelque chose d'abord sur les accords de participer on définit des règles qui n'ont strictement aucun sens alors que c'est un principe ce sont des principes assez simples mais sous c'est un adjectif et sous c'est un verre si on fait si on demande aux délais non pas d'appliquer une règle mais de réfléchir à ce qu'ils font et au sens de ce qu'ils font ça change tout et on peut être tout à fait dans une logique je me permets deux autres réflexions la première ça correspond à une discussion qu'on a eu avant sur une évolution de la demande des enseignants qui était très opposée à la réforme de l'année 1975 etc avec l'idée qu'il fallait garder une certaine homogénéité des classes et qui aujourd'hui proteste contre cette idée d'homogénéité des classes ce qui est quand même assez intéressant dans l'évolution et de même je crois me souvenir je n'ai pas envie de me caricaturer de mon père mais vous avez quand même le souci de faire un bon coup peut-être aujourd'hui on a davantage de soucis de savoir ce que les élèves ont effectivement retenu du bon coup et j'ai l'impression que les mentalités évoquent et sinon on va aller aussi dans ton sens à l'âme je suis très très inquiet des évaluations de CP c'est vrai etc qui catégorisent comme ça les sujets et puis on a un certain nombre de prédicteurs de réussite en lecture en calcul etc et donc on va travailler ces prédicteurs de façon très très simulées et il y avait une évolution qui est personnellement qui est un peu voilà je vous ai mis quelques réflexions personnelles Aziz tu avais envie de réagir aussi ou peut-être je vous donnerai la parole à la salle je réagis aussi sur c'est la question qui a été posée concernant le concret partir des situations concrètes par rapport à des situations en tout général c'est une question qui s'est posée depuis très très longtemps avec cette vous savez qu'en France on oppose historiquement les arts libéraux et les arts mécaniques et quand on fait une histoire par exemple de l'enseignement professionnel tous les promoteurs de l'enseignement professionnel technologique et professionnel sont en partie de cette question disons peut-être qu'il faut travailler autrement avec les élèves et rentrer dans des situations complexes qui étaient d'ailleurs l'approche à projet et je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelait Noghanonge qui était un des pionniers de l'enseignement technique comme s'il disait on peut très bien faire de partir de ces situations complexes pour construire une pensée et on était aussi dans une période où la formation des enseignants était une formation aussi pour laquelle alors bien sûr on n'a jamais été parfaite mais en tout cas la question de l'épistémologie se pose parce que toutes les disciplines ont raison aussi une histoire et quand les enseignants étaient formés alors je suis là souvent on me dit il y a peut-être une certaine nostalgie qui nous a dit des EO&A parce que dans les EO&A il y avait des écoles normales de l'assurance et de l'apprentissage les enseignants qui intervenaient ils étaient souvent très familiarisés avec des penseurs des philosophes comme Gaston Bachelard et bien ceux-là quand on lit ses écrits sur la formation des sciences scientifiques il nous dit grosso modo comment on peut être une pratique avec des élèves pendant des heures et des heures ils finissent par prendre une naissance à ce qu'ils font ils ont besoin ils ont besoin aussi de conceptualiser le réel et ça c'est intéressant dans la question de la formation pour partir pour peut-être réinterroger des idées reçues et je considère comme il y a eu sinon il y a toujours des débats à ce qu'il faut faire de la théorie de la culture générale je considère la culture générale est aussi fondamentale pour la formation des individus quel que soit d'ailleurs on l'a dit on l'a dit c'est ce qu'il et ça c'était déjà un débat très ancien parce qu'on peut très bien avoir des peut-être dans le contexte appareissant en disant oui mais c'est des élèves qui sont très concrets en fait on s'aperçoit que le concret dans la semaine n'a absolument aucun sens même dans les situations les plus concrètes on a besoin de conceptualiser mais il faut se donner une fonction en plus ce qui peut poser c'est aussi la question de la place d'un monsieur soeur dans la formation et à contrario si je peux me permettre dans la culture générale si on entend par là une culture abstraite des conditions concrètes et l'utilisation n'est pas très grand aucun sens à l'époque l'enseignement littéraire avait encore une certaine signification avec certaines valeurs sociales c'était en fait très bien des égards une discipline professionnelle on apprenait à faire des discours dans les autres préfectures au champ on apprenait un certain régnement du langage dans des conditions d'utilisation sociale qui correspondaient à la société de l'époque et ça n'est que au fil du 20ème siècle que cet enseignement s'est replié sur lui-même s'est coupé des conditions d'utilisation sociale et du coup est devenu une discipline générale aux antipodes des disciplines entre guillemets technologiques je pense que vous pourrez plier pour un enseignement littéraire qui soit un enseignement technologique au bon sens mais bien on en parlait tout à l'heure en aparté à certains égards on commence à y venir avec la mode des concours de rédorique la réhabilitation de l'éloquence c'est-à-dire des apprentissages qui correspondent à ce que notre société perçoit comme un besoin nouveau celui du maniement de l'expression orale dans un certain nombre de situations il y en a qui utilisent pour un renouvellement des enseignements donc voilà c'est un beau débat ce débat entre les principes théoriques et la complexité du réel entre l'enseignement général et l'enseignement technique clairement il faut que ça développe tout ça il ne faut pas être sur une cassure contre les deux il faut une relation comme on va dire autrefois directives entre les deux niveaux on a très dit je crois que vous avez été intervenu et merci à vous deux et ça fait plaisir d'entendre que la pratique ne suffit pas qui a aidé à gonfler justement la pratique et la conceptualisation est essentielle ça fait bien d'entendre et merci alors j'avais une question un petit peu peut-être pas simple vous avez évoqué Ferdinand Puissant et également des textes institutionnels notamment de la loi de la fondation etc en termes d'évaluation comment est-ce que vous expliqueriez l'écart qu'il y a entre eux ces écrits institutionnels ces prescriptions entre guillemets parce que elles n'ont pas ce sens là et ce qui se passe dans les classes je raconte très vite et je laisse la parole à l'Asie mais la question que vous posez nous renvoie à une interrogation que je crois très importante c'est en effet pourquoi comment on explique toutes les difficultés qu'on rencontre en matière d'évaluation et pour ma part je pense qu'un des éléments de réponse est à chercher du côté d'une espèce d'archéologie des savoirs c'est à dire pourquoi on pense ce qu'on pense sur les sujets comme l'évaluation pourquoi on a dans notre tête un certain nombre de choses qui nous apparaissent un peu comme des évidences qui en tout cas apparaissent comme des évidences je vous en donne un exemple encore emprunté au débat d'actualité si tout le monde réussit un examen disons à le brevet des collèges si les taux de réussite sont trop bons au brevet des collèges c'est signe qu'on gratte le niveau c'est signe que l'enseignement a renoncé à toutes ses ambitions etc. et donc si je veux montrer que je crois dans l'éducation et le thème éducatif je vais fièrement annoncer que l'an prochain il y aura 15% de réussite en moins au brevet des collèges et il y a quelqu'un qui trouve que les évidences sont même d'où ça vient alors moi j'ai des explications à proposer là-dessus enfin je crois qu'il faut les creuser par exemple il y a des explications fondamentales c'est que notre enseignement de l'ère notre culture scolaire est complètement marquée par la tradition comme vous savez qui est celle des collèges jésuites des rites des lycées et par une culture qui est une culture religieuse c'est à dire en fait dans notre inconscient collectif forgé par des siècles de christianisme et plus particulièrement de chancinisme selon le fameux principe évangélique il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu délucs et ça n'est pas normal qu'il y ait trop délucs le paradis c'est pas démocratique il faut être sain proche de la solidité pour avoir un espoir d'y accéder c'est plutôt chanciniste là je pense dire que les catholiques d'inspiration jésuite salésienne etc qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus tolérants et à l'écriture beaucoup plus sympathique mais il y a cette tradition là et je pourrais développer longtemps cet aspect avec une autre citation à l'appui nous avons quelque part dans notre inconscient l'idée que s'il y a trop d'un qui réussissent c'est pas normal c'est curieux ça je me souviens quand j'étais directeur de l'inissé et collège et que je devais commenter les résultats de Bac en réar dans le journaliste la première question qu'il me posait c'était ah mais vous avez donné des instructions à tous les jurys pour que tout le monde réussisse donc c'est normal que le taux de réussite soit assez élevé etc et alors en quoi est-ce normal que le taux de réussite au baccalaurat soit élevé qu'est-ce que vous diriez si au lieu d'avoir devant vous le directeur de l'inissé collège vous aviez le patron d'un réagir au nom et que le patron d'un réagir au nom devrait justifier le fait de sortir des chaînes de cette usine il y a 20% ou 30% des lieux qu'on envoie à la casse parce qu'ils ont été ratés tout avec ça normal il faut réfléchir à l'adition et là on est moi pas sur la possibilité technique de l'évégation elle a toute son importance mais on est sur les idéologies sous-jacentes et je pourrais développer longtemps cet aspect-là mais je m'en tiens à cette charge anti-janciniste je m'en tiens je m'en tiens je m'en tiens c'est que c'est très juste à ce qui a été dit à la fois sinon je me dis aussi que ça renvoie sans doute à l'intuition qui a bien voulu avait il avait une très forte intuition je ne suis pas totalement dans la poche dans la production et comme il avait vu quelque chose de très juste c'est qu'il y avait que de toute façon dans les sociétés modernes industrielles ou industrielles il y a toujours une conception d'une élite un peu fermée c'est-à-dire une élite à laquelle tout le monde ne peut pas accéder donc cet imaginaire-là continue à structurer l'imaginaire du travail des enseignants et c'est vrai que dans le collège tout enseignant alors je généralise je caricature sans doute parce qu'il y a évidemment des enseignants 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 aussi aussi sur les établissements sur les professeurs on regarde peut-être à ne pas demander des enseignants mais par exemple il y a une très importante qui est très contrée par les profs de collège à savoir ce que deviennent les élites au lycée beaucoup plus que ce qu'ils deviennent en lycée professionnel comme si le modèle était le modèle évidemment de la poursuite d'études des études longues les filières générales ça va aller un peu vite comme on disait tout à l'heure et je pense que par contre la question sur pourquoi en fait ça envoie aussi une question avec qui je n'ai pas de réponse aujourd'hui mais qui est vraiment le sujet de recherche c'est-à-dire que on compte comme malgré différentes réformes malgré différentes actions qui sont en place souvent ça peine à entrer dans la classe c'est parce que nous sommes aussi dans un système qui est traversé par des contradictions vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous appartir finalement valoriser toutes les disciplines en sachant que toutes les disciplines ne se valent pas en tout cas mais par les élèves parce que dès qu'ils rentrent au collège ils voient bien que le temps imparti aux différents enseignements les valent même que les élèves se disent il devient d'ailleurs très stratège en disant voilà le système il a tout de cette manière et puis je crois qu'on n'a pas totalement digéré je puisse vous appeler cette expression je dirais le fait d'avoir mis les élèves au centre du système des collectifs je pense que la loi de 89 a toujours systématiquement quand on discute avec des gens ils nous disent tous on est pour l'égalité on est tous pour l'égalité des choses etc mais l'idée de dire finalement on peut imaginer une progression de l'ensemble des élèves et après tout le fait que la plupart et la majorité réussissent ils ne devraient pas avoir un problème ne va pas le soir et je vais donner un exemple très concret on a fait une émission l'année d'avenir sur la réussite en première année à l'université et un des constats que nous avons fait en licence 1 c'est que parfois la réussite pour les mêmes filières par exemple mathématiques peut varier du simple ou double d'une université à l'autre avec la réussite donc il y a aussi un effet établissement il n'y a aucune raison qui n'existe pas dans le segment supérieur sauf que les arguments que certains enseignants rencontrés dans le supérieur c'est bien ah oui mais peut-être que dans certaines universités sont plus indulgents sans avoir d'enquête et celles-là aussi ont fait réussir le merci par eux après au moins ils ont un niveau etc donc ça aussi c'est sympa que le second débat c'est sympa c'est sympa la voie générale la voie générale n'était pas une voie qui pourrait se compter donc j'ai pris la voie professionnelle mais je ne regrette pas je remercie mes parents d'avoir permis justement de prendre cette voie-là parce qu'aujourd'hui professionnellement je ne suis pas l'idée etc donc c'était son témoignage et la surmaquiste lui dit oui mais ah oui parce qu'on parlait de renouvelement et vous savez qu'il allait redoubler etc et la surmaquiste lui dit mais qu'est-ce que vous en savez si par exemple si vous alliez redoubler peut-être que vous auriez pu prendre la voie générale et que aujourd'hui vous seriez plus heureux vous auriez un métier et c'était hallucinant parce qu'il venait témoigner du fait qu'il n'avait pas redoubler parce que justement ses parents avaient pensé de la voie professionnelle lui connaissait le mieux lui-même en tant qu'adulte il reconnaissait que ce choix était un bon choix et un journaliste lui disait ben non on ne peut qu'être et ça m'avait vraiment profondément choqué donc excusez-moi c'était juste pour rebondir à ce que disait la cise donc les kécophones d'autres journalistes nous sommes mieux que les autres ce que les fichiers est-ce qu'il y a quelqu'un à dire voilà le micro c'est bon pour revenir aussi sur le fait que je ne suis pas vraiment dans la classe moi je suis professeure au lycée je suis professeure de l'UPS et aujourd'hui mon interrogation c'est que l'évaluation percute de plein fouet de nos propres les élèves et là il y a un problème de santé mentale c'est-à-dire que là je vois rien des fois l'évocation du mot de validation chez les élèves en pleine prise d'empoir c'est un guitar qui est regard aussi plus je trouve ça une urgence à agir et donc on me semble critiquer les pratiques qui j'arrive à voir les pratiques de la relation positive ne pénètrent pas les pratiques de mes collègues moi j'essaye jusqu'à l'ordre ce que je faisais c'est vrai que j'utilisais dans ma discipline mais aujourd'hui je vois bien qu'on doit aller au-delà sur les savoirs plus collaboratifs construire une culture collaborative pour aller sur l'engagement sur le sens et permettre aux élèves de réussir je dirais sereinement ou normalement parce que là je crois qu'on rentre dans une forme d'anormalité si on en vient si on parle par exemple du stress le OMS est définit comme maladie et je crois qu'aujourd'hui j'ai mis l'oeuvre mal à tous et là je le ressens comme une urgence de changer nos pratiques avec en fait pour accompagner la formule qui est en fait qui ne peut pas être qui ne peut pas être bonne je dirais telle qu'elle est actuellement parce que les enseignants les pratiques évaluatives sont délétères au regard de ce qu'on attend des élèves et donc voilà comment donc comment permettre à ces pratiques pour une évaluation positive de pénétrer à la pratique des enseignants rapidement quels discours peut-on avoir comment les amener à s'intéresser et à peut-être provoquer un choc un choc mondial et permettre de travailler collectivement une réussite dans une bonne condition je donne à Nicole de votre nom je vous parlais tout à l'heure avant le début de la vague ronde avec un poisson j'étais dans un lycée il y a quelque temps et on échangeait des lettres on parlait un peu par conçus il disait j'imagine pas qu'il aurait pu regarder jusqu'à 40 fois leur note comme s'il y avait une sorte de pression et évidemment là ça a été d'ailleurs dit un peu de compétition qui rappelle cette dimension c'est-à-dire que le problème d'évaluation c'est qu'elle se retrouve un peu encastrée dans différentes logiques il y a la logique de l'apprentissage qui nous intéresse c'est-à-dire au fond comment on fait pour que l'élève apprenne s'approprie des savoirs des compétences des compétences par rapport à lui-même et en reste dans la philosophie de puissance qui était vraiment très légal en gardiste mais il y a la logique aussi de ce qui est perçu par les élèves et à juste titre comme une logique de sélection c'est-à-dire comment l'évaluation est perturbée par cette différence et les enseignants ne sont pas toujours à l'aise avec cette question-là parce que je prendrais bien volontiers ce que disait Daniel Pellac qui a eu plaisir il y a deux ans d'aller à l'atelier et il racontait son temps par contre quand j'étais professeur de lettres je voyais bien que j'avais peur que mes élèves ne réussissent pas qui eux-mêmes avaient peur de ne pas réussir et les paroles et les paroles c'était dans la fin des années 70 donc en fait la question qui se pose c'est comment on dépassionne l'évaluation comment on fait finalement quelque chose qui permette l'engagement des élèves et dans ce cas on voit bien que ça interroge les pratiques d'élèves donc je vois les gens qui ont rapport à ce que vous décidez sur ce qui est attendu on a beaucoup une partie des élèves qui ne savent pas ce qui est attendu et en même temps je sais aussi comme vous qu'il ne suffit pas de dire en tant que c'est moins suffisant parce que c'est très compliqué cette question c'est moins suffisant mais ça veut dire aussi au moins c'est bien attendu on peut revenir au contraire effectivement de confiance ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure à juste titre établir quelque chose avec les élèves qui n'est pas sûr et je vous donne un exemple qui moi-même m'avait un peu voilà comme les exemples que j'ai voulu tout à l'heure par vos collègues visitant les établissements je me souviens dans un lycée professionnel c'est comme si on a été disé pour l'étalon une enseignante qui me disait voilà moi je ne suis pas d'accord avec mes collègues sur l'évaluation parce que quand mes élèves échouent à un devoir et notamment des élèves de la classe une personne qui trouve je leur refais le même devoir et c'est noté c'est l'intérêt que je reprends après avoir corrigé et les enseignants ont dit mais d'autres ne me disaient pas d'accord ils ont dit non les élèves avaient déjà fait le devoir donc en fait ils sont prévenus il y a quand ils sont en guillemétrie le problème c'est est-ce qu'ils s'approprient que ça doit s'agit pas d'obliger les élèves or c'est perçu un peu comme cela comme d'ailleurs il s'agit de la commune pendant plusieurs années comme on disait finalement les résultats pour ton contenu sont moins bons qu'au bac parce qu'on les prépare au bac c'est sans tenir compte c'est du fait qu'il y a des certains élèves pour lesquels l'évaluation n'est pas un sujet parce qu'ils savent pourquoi et on sait aussi qu'il y a des élèves pour lesquels les enjeux du bac c'est après le bac comme vous avez ça ne l'a pas évoqué ce matin ça nous a vu aussi cette question fondamentale qui est que les élèves ne l'ont pas des activités en fonction de la qualité de la relation aux enseignants qui est un élément souvent indominoré et qui a un effet et par exemple les enquêtes sociologiques nous montrent très bien plus vous appartenez un milieu favorisé plus la relation aux enseignants est neutralisée dans la qualité parce que ça ne peut pas dire que le bac sympa mais ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils sont là et donc rentrer dans les activités en fonction du professeur c'est une réalité que vous connaissez de toute façon qu'est-ce que nous en faisons pour vous dépasser et vous dire je suis là parce que je suis en train de prendre je termine un peu là-dessus je suis bien compris je prends toujours cet exemple un élève qui fait des signes qui était dans les jeux ils étaient en L.P. ils ont préparé les concours d'école de l'eau il y avait 4 ou 5 et sur la notation l'enseignant avait mis professeur du chasse intérieur il avait mis un raisonnement totalement débile je ne sais pas qu'il y en a 15 ans il s'en reste je ne sais pas qu'il y a pas qu'il s'en fait de la compréhension il n'y a pas de problème donc tout de suite il nous préparait dans nos écoles donc en fait la précession de l'enseignant n'était pas n'était un peu neutralisé parce qu'il n'aurait pas imaginer ce type de remarque alors il était difficile d'imaginer le remarque un peu moins catégorique pour un élève moyen un élève mettons de la vie à technologie et celui qui n'a joué à la professionnelle il était où ça fasse la recueillie et la relation donc en fait travailler sur l'évaluation ça implique aussi qu'on s'interroge sur les fonctions politiques et c'était d'ailleurs le centre de question j'avais plus autre chose à dire alors je sais je sais sur la formation des enseignants est-ce que finalement la l'osmologie mais aussi la scologie de l'enfant et de l'adolescent je parle de l'épreuve de formation est-ce que ce ne sont pas les parcs de la formation des enseignants aujourd'hui ? c'est tout le problème de la part de la professionnalisation dans la formation des enseignants et effectivement ces questions ne sont absolument pas abordées et malheureusement trop souvent dans la formation des enseignants on propose des contenus théoriques qui non seulement ne sont pas corrégnés avec les stratégies d'apprentissage que les élèves peuvent mettre en place mais même avec simplement les programmes d'un enseignement scolaire on fait le grand écart et des exemples donc je prends les faits qu'il y a un problème massif qu'on n'a pas résolu malgré des références incessantes depuis plus à moins quelques décennies dans le 20 de la formation des maîtres qui est de trouver la définition pertinente de la professionnalisation des enseignants comment l'envisage-t-on à quel moment doit-elle démarrer selon quelle modalité etc toutes ces questions c'est quand même pathétique de voir depuis 40 ans on tourne autour du sujet on n'a pas vraiment progressé et qu'on met toujours les futurs maîtres dans une situation d'insécurité totale donc vous avez effectivement raison puis je voudrais comment dire il faut certainement réfléchir à ce que pourrait être une bonne évaluation et puis il faudra que pour aussi réfléchir aux façons d'alléger la pression évaluative qui devient délirante à tous les niveaux donc la première chose c'est peut-être comment pourrait-on faire parce qu'actuellement vous voyez le nouveau diamant avec le nouveau système qui se met en place au moyen on peut mettre la pression pour savoir s'il est assez bon ou moins qu'on peut voir en place de 6ème ensuite on peut mettre la pression de savoir en quel type de lycée il y aura s'il a une chance raisonnable devant ce brevet et s'il peut échapper au redoublement ou au reste purgatoire qui est en train de se mettre en place pour ceux qui n'ont pas réussi du premier temps à avoir leur brevet ensuite si le numéro des cas est arrivé dans une case de seconde quelquefois général ou professionnel on va lire il faut que tu comptes à ton orientation après vers quoi tu vas aller est-ce que tu fais les bons choix de spécialité pour avoir le bon partout au niveau d'enseignement supérieur et ainsi de suite autrement dit pendant 20 ans 15 ans 20 ans les meneries humaines sont soumis à une pression évaluative permanente et sont somnés en permanence de trouver le chemin d'une bonne orientation ça n'est pas raisonnable je crois qu'il faut qu'on retrouve une logique au sein des objectifs au sécurisme par contre je pourrais développer cette idée mais actuellement je travaille par exemple avec des codex sur la question de plus classique du bâton 3 ou 3 en égard de la création entre la réforme des lycées et l'enseignement supérieur et pour ma part je pense qu'on a fait fausse route au début en mettant en avant l'idée que les élèves par exemple pour des lycées devaient par eux-mêmes choisir toutes les spécialités et le couplage de spécialités qu'ils voulaient et à partir de là dessiner un parcours éventuel de formation pour la suite c'est un piège terrible et d'ailleurs ils s'en sont très bien pour le monde parce que vous avez eu quelques par exemple un parcours éventuel fait par la DEMF de Fugène et qui montre que les jeunes maintenant reconstruisent en fait des anciens séries comme le jeu des spécialités pour retrouver un terrain commun et donc plutôt que de mettre l'accent sur la liberté et le choix en permanence des individus sur les procédures d'orientation et d'évaluation qui vont avec est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réfléchir à l'offre de parcours sécurisé depuis le lycée que je suis à l'enseignement superbeur à élaborer au niveau des territoires alors il y a un certain nombre de collègues qui font ça au niveau de la faute je pense par exemple aux universités des Hauts-Trance qui font un travail très intéressant en lien avec les lycées sur ces sujets et au fond je vois un système où on dirait un bien voilà durant une seconde on te propose dans ton lycée tel ou tel type de parcours qui a été organisé en lien avec les téléphones dans un nom supérieur du territoire et si tu choisis tes ou telles voies on te garantit qu'on ne te laisse pas tomber et qu'on t'accompagne jusqu'au à plus 3 au déco en fonction de sécurité psychologique suffisante il faudrait réfléchir un peu à tout ça et que l'institution ne se défonçoit de ses responsabilités dans ce domaine en mettant en avant la volonté apparemment généreuse de la faite piégeuse de l'UFT et de l'UFT avec en plus un problème d'importance de ce qui reste du commun dans cet égard comme ça il y a une part de l'UFT et que je crois c'est évident mais qu'il y a quand même une place commune qu'il y ait un tronc comme l'autre suffisant d'autres réflexions bon monsieur oui bonjour merci je me présente rapidement je suis étudiant en deuxième année de master pour devenir professeur des écoles et dans le cadre de cette formation j'ai pu prendre une classe en charge et dans une certaine école qui dont la pression évaluative était déjà très présente même au cycle 2 et 3 notamment pour ce qui concerne l'entrée au collège parce que comme vous l'avez très bien dit l'évaluation ça peut être à la fois un 30 pour devenir une meilleure personne soi-même s'améliorer mais c'est également une forme d'outil de marqueur social qui va dire que je vais être autorisé à faire cela ou pas et la question que j'aurais à vous poser à ce moment là c'est aussi la relation avec les parents parce qu'il me semble que c'est un point qui n'a pas encore trop été imporé je me dis quand je dis que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure le fait que des fois cette évaluation ça peut être un stress qui peut être amené certes à l'école mais qui peut aussi venir de la famille du milieu social dans la mesure où les parents parfois veulent et je comprends tout à fait le meilleur pour leur enfant le meilleur chemin possible et la question que je me pose à cela c'est comment on peut les emmener vers justement ces implications comment est-ce qu'on peut aussi dialoguer avec les parents et les amener vers aussi une nouvelle forme d'évaluation et quelque chose qui participerait au-delà de l'inclusion dans le milieu professionnel universitaire vers une forme de bien-être à l'école c'est une question qui interroge le rapport de façon générale au départ où il y a une école aujourd'hui et on voit clairement depuis ces dernières on va dire deux dernières décennies que le rapport à les médecins a conduit à la participation mais aussi dans une forme d'attente nouvelle d'une école qui soit plus performante et je donne un exemple concret c'est que nous savons aujourd'hui que dans la réalité dans les établissements scolaires les établissements à cause des écoles primaires des écoles maternelles des parents qui choisissent l'école qui envoient les signaux les plus favorables à la forme des apprentissages mais aussi pour une sorte d'entre-soi qui est perçu comme étant l'entre-soi le plus efficace que la réussite par conséquent et je l'ai déjà mis et écrit ailleurs les enjeux c'est évidemment comme bien derrière le disque social et solaire se joue ce que vous avez dit il y a un peu de questions et donc ça interroge aussi sur comment on peut décider un peu de ces jours dans la mesure où nous sommes dans un pays qui donne grande importance peut-être des mesures de nos diplômes ça crée en guillemets les consommateurs le terme à l'utiliser dans sa force il y a longtemps par le terme à l'ion et on retrouve un peu cette convention-là et donc ça vient pour aussi réinteréger les propres représentations et par exemple qu'il y a des parents et montrer preuve à la vue nous avons des embêtements qu'une hétérogénéité des élèves n'est pas visible dans le apprentissage que l'enjeu n'est pas tant les inhérogénéités que la manière dont on met la discipline des élèves et les solutions pédagogiques évidemment ça doit être aussi un projet et ça renvoie aussi à la capacité que nous avons dans les élèves scolaires je crois que c'est un second degré cette fois-ci à montrer aux parents ce qui reste aussi que je prends la mesure de portée il y a aussi ces mesures tout dépend comment elles sont mises en place mais quand vous montrez il y a des parents sur le fond des élèves ça peut être aussi un rapport plus positif et il y a eu des parents qui au départ étaient désertés qui ont dit ben voilà il y a des choses qu'on peut utiliser avec cette mesure mais ça veut dire aussi et amener à cause cette question parce qu'on voit bien une évaluation vous voyez elle sort un peu des murs de la classe pour interroger le rapport des usagers à la formation moi je trouve ce qui est important je l'ai toujours dit c'est que pour comprendre ce théorique il n'y a rien de mieux que de partir de l'escalon des élèves ils nous renseignent très très bien sur comment fonction l'école sur les enjeux par rapport à ce que vous dites sur l'évaluation commune l'évaluation du premier d'un enseignant à l'autre sur les collectifs et sur aussi la tension que vit une partie des élèves qui conduit évidemment parfois aussi à une forme de désinvestissement scolaire et donc l'évaluation n'est pas indégrante la question de la persévérance et un point que évidemment le sujet est très très large et donc pour répondre à votre question il est évident que le travail des parents est important et sans doute aussi et je rejoins parfaitement ce que disait Alain Boissimot à côté tout à l'heure je rejoins parfaitement la question aussi de comment on doit pouvoir réinterroger la notion de liberté je prends un exemple on avait expérimenté on se souvient de l'expérimentation de la décision d'orientation de nos parents où les parents étaient libres de choisir enfin de troisième question on va choisir c'est qui appartait d'ailleurs une bonne idée c'était voilà de pas subir et les mêmes questions qu'on a pu refaire c'est que pour certains parents ça a bien fonctionné parce qu'ils ont bien compris l'enjeu et d'ailleurs ça modifiait la relation des enseignants et des parents puisqu'ils étaient plus dans une démarche de conseil et dans une démarche s'ils ne travaillent pas tu sors la volonté mais à la voie professionnelle Antoine Combe disait travailler sinon vous sors la volonté c'est un peu la menace qui faisait sur des élèves autour des années 60-70 en revanche il y a des parents qui parce que ils ont vu cette lourde responsabilité ont vu parfois ce qu'on appelle le milieu de leur ambition à l'adresse et donc parfois la liberté de choisir rivalise à lui peut-être la détermination vous savez qu'il faut aussi qu'on soit attentif pour les accompagner et non pas pour être dans une relation tutélaire mais pour expliquer un peu de fonctionnement dans un système qui n'est pas toujours visible est-ce que quand on veut faire des études médecines alors ça a changé un petit peu de vue avec une passe-tasse est-ce que tout le monde sait que c'est donc mieux prendre l'option à l'enseignement spécialité mathématique ou que l'option de l'enseignement spécialité sont validataires c'est contre-intuitif or ça a des effets plus positifs à réussir c'est en grand est-ce que c'est si c'est génial je voudrais juste pour permettre un petit aparté je viens de tomber un peu par hasard sur un livre de Guylain Le Croix je n'ai plus le titre exact sur l'école maternelle à l'école maternelle qui est remarquable qui est en place et ses livres sur l'enseignement donc c'est gratuit allez-y et la façon dont le souci de préparer les enfants à la lecture faire de l'école maternelle une autre éleuthique notre école la façon dont ça s'est construit progressivement avec excellentes intentions dans la loi d'orientation de Jospin dans les dévisions et la façon dont c'est devenu une école de la normalité de la normalisation je reviens au tout début du premier annum sur l'école normale d'autrefois et une école normale normalisatrice et violente il y a des tableaux d'enseignants qui sont dans une situation de violence par rapport aux enfants et par rapport à eux-mêmes ils le vivent très mal donc de ce reste généralisé des enfants des parents et des enseignants avec cette vision normalisatrice et personnellement je continue je suis très inquiet de ce qu'on appelle la réponse à l'intervention le nouveau paradigme qui est souvent mis en avant actuellement avec l'idée que la plupart des enfants si on les enseigne bien ils ont l'enfant et puis il y a les enfants qui ont besoin d'un soutien particulier et puis il y a des enfants c'est il y a quand même une tendance là actuellement à sortir de l'école ce qui n'est pas dans la norme et je suis excusez-moi je continue sur mes dames personnels je suis très effrayé du travail de 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 sur ce qu'un enfant doit avoir il doit avoir ça pour apprendre ensuite ça et je veux tout ça qualifier voilà je vous prie de m'excuser parce qu'il y a un peu les siècles et on me signe que en deux façons je suis en train de passer micro 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 il y avait encore une question une question madame 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 mais je suis enseignante de primaire et depuis cette année enseignante d'un dispositif d'autorégulation sur l'âge d'un donc j'ai eu un constat l'année dernière c'est à dire que j'étais une classe de série et donc c'est un autre deuxième semaine d'école évaluation nationale et cette fin me dit mais on a de toute façon fini l'évaluation donc bon j'ai été aussi en souffrance en tant qu'enseignante puisqu'effectivement n'allant pas à donner la confiance à mes élèves j'ai cherché à travailler autrement et on m'a proposé d'intégrer ce dispositif d'auto-régulation qui s'adresse à des enfants avec troubles du spectre autistique ou troubles du neurodéveloppement et donc depuis cette année au sein d'une école primaire avec un association avec l'AILAS une équipe médico-sociale une éducatrice spécialisée une magistrice éducatrice une érgothérapeute et une psychologue qui sont sur l'école on travaille pour l'auto-régulation de ces élèves qui sont dans le dispositif et on met en place des outils pour que ces enfants puissent appréhender l'évaluation de façon sereine c'est-à-dire s'auto-réguler au niveau émotionnel déjà arriver sans stress comme on dit cette année et aussi des cheminements grâce à des outils des ateliers des contrats de jetons des contrats de confiance et du travail pourquoi ? voilà et ce dispositif qui est adressé à des élèves TSA ou TLD l'intérêt qu'il a à l'école c'est qu'il peut se généraliser et on voit déjà en quelques mois de travail qu'on commence à généraliser avec d'autres élèves de l'école que les outils sont partagés et que ça marche et que l'inconcisse de vie merci de ce témoignage vous me faisiez mieux ? oui alors c'est fini je suis sûr de mes gens puisque je suis chargé de faire le relais des questions que vous ne savez pas oui les participants de l'hôpitalie donc en fonction de l'hôpitalie ça n'appelait pas forcément notre réponse au dessus c'est pour laisser accuser peut-être à destination des prochaines intervenants pour revenir sur la problématique des spécialités problème notamment constaté avec les moyens en spécialité maths à 0,5 pour une partie des spécialités à l'éclat comment ne pas les démotiler avec de telles pratiques certains professeurs de maths verbalisent le fait que les nôtres de leur discipline dans le cadre de l'enseignement en spécialité ne doivent pas être bonnes en tout lieu voilà la première réflexion en lien avec une question et la seconde du collègue qui est libre à la réflexion suivante nous avons de plus en plus d'élèves nécessitant la mise en place de DRD et présentant des troubles divers face à cette évolution de plus en plus d'enseignants considèrent qu'il y a une exagération une intrusion du domaine médical dans l'école autrement dit ils considèrent que le niveau des élèves diminue et que l'on trouve ici des raisons qui n'en sont pas qu'en pensez-vous voilà toutes les questions et je pense c'est important de nous voir aussi à penser les questions à l'époque du collègue je pense que comme vous le dites il n'y a pas d'infusé pour l'adaptation du monde mais un nouveau à j'espère juste à vous sur ma dernière question il ne s'agit pas de la traiter parce qu'elle est très ambitieuse il y a un vrai problème qu'on a vu sous-estimant je viens de faire un travail on a revu de Sèvres sur l'attractivité des enseignants dans le monde et la situation dans les différents pays n'ont pas de mépris complètement et j'ai notamment été très intéressé pour le témoignage de nos collègues du Japon et les japonais qui avaient poussé très loin la politique d'inclusure des élèves présentant des difficultés particulières en classe normale en sont maintenant à identifier ce phénomène comme une des principales raisons de la désinfection des enseignants parce qu'ils sont pleurs de ne pas savoir faire ils ont du mal fait etc et ils ont le sentiment d'une épargition de compétences dans la prise en charge des élèves à nos autres particuliers donc il y aurait beaucoup à réfléchir là-dessus je crois que c'est un vrai problème et qu'il faut se demander là aussi si des attentions généreuses ne cachera en fait un recul en matière de qualité professionnelle de prise en charge ou en tout cas une vraie difficulté il y a une enquête par rapport à la question sur les élèves à besoin du métier particulier une enquête de l'ADEME qui date de 2018 qui est dans la note de l'ADEME qui montre que 80% des enseignants français disent nous sommes prêts à accueillir tous les élèves à besoin du métier particulier et à chaque 2% qui disent nous ne sommes pas suffisamment formés donc il y a effectivement le sentiment parfois du travail empêché et je pense que l'école inclusive ont fait des problèmes parce qu'il y a effectivement une scolarisation plus importante aujourd'hui des élèves qui ont besoin du métier particulier sachant et je l'avais déjà écrit quelque part que la leçon d'élèves à besoin du métier particulier est très complexe parce qu'elle recourt différentes expériences et parfois on a tout un peu à enrouler ensemble en revanche je crois beaucoup à cette idée du continuum et entre ce que j'ai appelé la marge et la norme c'est-à-dire des élèves à besoin du métier particulier réinterrogent notre fonction de notre école et qu'on réussira à l'école inclusive quand les compétences sont construites avec des élèves à besoin du métier particulier serviront à tous les élèves et ça c'est un élément qui pourrait être intéressant à travailler c'est ce que disait c'est ce que disait madame tout à l'heure je crois que vraiment vu sur le micro on n'entend pas oui je me remets de la G3 seconde parce que je suis professeur de source TSA et de l'Union de développement donc les missions sont exactement dans ce qui a été pointé là on est toute l'équipe là vous avez vu on est l'équipe du dispositif de réagulation et du service à plus de l'autre et en fait je vous invite vraiment à regarder les conclusions de la dernière conférence sur les troubles de l'eau développementale qui pointe que 25% des enfants sont actuellement porteurs d'un trouble de l'eau développementale depuis la déficience intellectuelle qui a été légère en passant par les TSA en passant par les troubles de disque etc donc en fait le sujet je pense effectivement je rejoins il va falloir le prendre dans l'autre sens parce qu'on va pas pouvoir enlever 25% des élèves et là on ne compte pas tous les élèves à besoins éducatifs particuliers et c'est le sens du projet qu'on a mené le même ensemble c'est à dire de se dire à un moment les élèves ne sont pas bons ils sont sans déficience ou avec une déficience légère sans déficience s'intégrer quand même à ce qu'il y a donc voilà le sens du projet qu'on a mené même avec le BCC mais je vais venir pour moi parce que le journaliste il faut le faire et bien écoutez on fait une petite pause très courte merci Merci.